Salut la gang d'Inspiré, François Lemay ici. Bienvenue sur Inspire-toi.tv. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai un conférencier que je vais vous partager. Quelqu'un d'exceptionnel qui va vous inspirer, qui va être sur la scène d'Inspire-toi. Mais avant ça, je veux juste que vous partagez une vidéo juste pour vous montrer qui est le gars que je vais vous présenter dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Wow! N'est-ce pas assez inspirant? En fait, moi, quand j'ai rencontré ce gars-là pour la première fois sur le web, j'ai été curieux d'aller voir plus loin. Je me suis mis à tomber sur un vidéo, manger un autre vidéo, manger un autre vidéo, puis dire « ça existe des bébêtes de même ». Je vous présente Frédéric Dion. Salut, Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, toute une bébête que je présente à ma gang aujourd'hui. Bonjour. Quelqu'un qui se lance dans ses rêves, mais totalement, mais des rêves qui peuvent paraître pour certains totalement déraisonnables. Oui. Pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, tes enfants et tout ça, comment c'est perçu la première fois qu'on rêve de s'en aller traverser, exemple, l'Alaska ou se faire lâcher au Yukon? C'est complètement hallucinant, là. Oui, bien, moi, les gens, ce qu'ils disent, c'est risqué, ça n'a pas d'allure de faire ça. Oui, oui. Non, le risque, il est dans l'œil de la personne qui le voit. T'as tellement raison. Je suis un professionnel, faites pas ça à la maison. Non, mais ça fait des années que j'avance, que je prépare, que je fais des aventures et tranquillement, je suis soumis à faire des choses que les gens se demandent vraiment comment c'est possible de faire ça. Et ça a l'air déraisonnable, mais je vous rassure, dans tout ce que je fais, il y a une préparation, il y a une sécurité qui est installée. Oui, oui, c'est ça, parce que tu planifies, hein? Tu planifies tes voyages. Combien de temps d'avance que tu... Là, juste pour être sûr, pour mettre les gens en contexte, on a vu des images, mais qu'est-ce que t'as fait exactement? T'es un gars qui a fait pas mal de marathons, t'es un gars qui s'est lâché en plein milieu de... C'est quoi, l'Antarctique? Oui, bien, j'ai fait... Ça fait 15 ans que je suis aventurier conférencier. OK, oui. C'est ma vraie job. Oui, c'est une belle job, hein? Oui, j'ai fait des aventures solo en kayak de 3500 kilomètres en Alaska. 3500, c'est à peu près de où à où, ça, sur la Terre, là? En fait, c'est traverser le Québec du sud jusqu'au nord, mais par le centre. En kayak. En kayak, c'était la première. Il y a eu 33 marathons en cette semaine. Il y a eu... Il y a eu l'Antarctique, la traversée de l'Antarctique. Puis comme ça, là, la dernière, je me suis fait déposer au Yukon sans carte, sans nourriture, sans GPS, sans eau. Il fallait que je trouve mon chemin jusqu'à la civilisation. En hélicoptère, hein? T'avais les yeux bandés. C'est ça. Ils t'ont emmené les yeux bandés, ils l'ont déposé. L'hélicoptère est parti à débander ses yeux. Il fallait que tu retrouves ton chemin, d'une certaine façon. Voilà. Avec le bagage que tu as. Mais là, t'as-tu un téléphone quand tu t'en vas? T'as-tu quelque chose si jamais il arrive quelque chose? Oui, oui. Il y a des tonnes de sécurité. Deux balises de détresse, téléphone satellite, du matériel d'urgence, trousse de survie et tout. Puis c'était la même chose pour l'Antarctique. Tout était calculé à chaque jour ce que j'allais manger. Si jamais je manquais une communication de sécurité à une heure fixe, le lendemain, on venait me chercher en avion. Donc, tout est fait pour que la sécurité soit omniprésente. T'es suivi. T'es comme une équipe à la base, à quelque part. C'est-tu un petit peu ça? Oui, une équipe restreinte. Et un plan de sécurité avec des mesures d'urgence à suivre à la lettre. Je suis père de famille, j'ai deux enfants. Oui, c'est ça. Je suis chanceux. Les gens que j'aime me permettent de faire ce genre d'aventure-là. Mais en retour, je dois mettre à la barre le niveau de sécurité au maximum. Totalement, totalement. Qu'est-ce qui fait qu'un gars, un jour, décide... Parce que là, quelle âge que t'as aujourd'hui, toi? 39. T'as pas toujours eu 39, hein? Non. Qu'est-ce qui fait que... Ça fait combien de temps que t'as décidé de trancer là-dedans dans des aventures, là, qui est ton marathon, la Yukon, l'Antarctique, la kayak? T'es quoi, à 30 ans, t'étais-tu là? T'étais-tu là à 25 ans? J'ai commencé à 24 ans. 24 ans, OK. Un piège, un projet, une passion. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est vrai que quand tu crois vraiment en ton projet, ton rêve, si tu fais tout ce qu'il faut à chacune des étapes, ce que moi, j'appelle faire ses devoirs... Ouais. Est-ce que c'est possible? Et là, j'ai fait mon aventure. J'ai commencé à donner des conférences ici au Québec. Puis après, ça, en Europe. J'ai donné des conférences en Belgique, 35 conférences. Puis là, les Français ont dit, « Hey, ça te tente-tu de venir chez nous? » J'étais là en France, puis après ça en Suisse. Puis, bien, après, j'aime planifier mes aventures. J'aime les vivre, puis j'aime encore plus les partager. Ah, bien oui, c'est sûr. Donc, bien, le piège était installé, puis j'ai juste continué à faire d'autres aventures. Est-ce que tu crois que c'est ça que t'as à faire? Est-ce que c'est ça que j'ai à faire? Tu sais, dire, « OK, moi, j'ai peut-être le goût de m'en aller faire ça, de m'observer quelque part, ce que tu veux que tu t'observes pour vivre comme ça, pour apprendre à te parler et à te maîtriser, pour ensuite repartager aux gens en leur disant, « Écoute, c'est possible, mais regarde, on a un potentiel exceptionnel. » Bien, oui, clairement. Mon message, moi, j'incite les gens à oser l'aventure, à passer à l'action dans leur défi, leur projet à eux. Puis, idéalement, d'avoir des outils, parce qu'on ne se lance pas dans ce genre de projet-là sans rencontrer des peurs, des difficultés, puis il y a des façons de passer à travers de ça. Oui. J'ai la chance d'avoir une femme qui est psychologue. Bien oui, ça l'aide, hein? Et donc, ensemble, on a élaboré un concept qui, moi, est l'outil que j'utilise pour réaliser toutes mes aventures et l'outil qui me permet d'être heureux simplement dans la vie à tous les jours. Oui, c'est ça. Qui est ce concept-là ici, là? Je ne me trompe pas, c'est un peu ça? Oui, bien, ça s'appelle l'anti-doute. L'anti-doute, OK. Donc, parce que c'est vrai, le doute, quand on a des projets, quand on veut se réaliser, puis tout ça, il y a le doute, c'est sûr, qui finit par apparaître. C'est l'art du pas à pas. On se fait un logo, la flèche indique l'objectif. Oui. Et les bars, c'est chacun des pas qu'on fait pour se rendre jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Ça prend des objectifs. Oui. Les gens qui ont des défis dans la vie, c'est des gens qui sont plus heureux, plus en santé, qui vivent plus longtemps. Tellement. L'être humain a besoin d'adversité. Pour grandir, entre autres. Mais le bonheur, il n'est pas à l'atteinte de l'objectif. Non, non, c'est ça. Le bonheur, il est à chacun des pas qu'on fait pour se rendre jusque-là. Oui. Et plus on divise notre projet en petites étapes, plus on se rapproche du seul moment dans notre vie où on a du contrôle. Tout à fait. Ce n'est pas demain. Tout à fait. Ce n'est pas hier. Non. C'est ici puis maintenant. Ici, maintenant. Donc au lieu de voir le portrait au complet, puis faire de l'angoisse d'anxiété par rapport à tout ça, comment je vais faire pour y arriver, je ne suis pas rendu où est-ce que je voudrais me rendre. La première fois que j'ai écouté une de tes vidéos, j'ai vu ça, j'ai fait comme... C'est comme un peu en prison. Oui. Tu comptes tes jours, mais tu es ici au moment présent. Mais j'aime ton analogie de la pêche. Mais en prison? Mettons-la en prison. Oui. La personne est privée de sa liberté. Oui. Est-ce qu'elle peut être heureuse? Totalement. C'est sûr. Moi, je pense que dans la vie, on peut choisir ou on peut subir. Hum. C'est intéressant, ça. Là, je reviens me donner une conférence scolaire. Ah oui, hein? C'est arrivé là. C'est un peu ce que tu as partagé. Tu sais, je leur dis qu'on peut choisir ou subir. On ne peut pas choisir tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est impossible. Non, tu as raison. Il y a des coups durs, mais on peut au moins choisir nos réactions par rapport à ce qui nous arrive. Tellement. Ça, c'est l'attitude. Exactement. On peut choisir notre attitude, mais tu sais, ça ne se fait pas facilement. Non, ça s'apprend par raison. Ça s'apprend. Il y a des techniques. Oui. Le pas à pas en est une. Le pas à pas, apprendre à s'observer. En ce moment, je vous en parle, c'est vraiment la façon dont je vais réagir à ce qui m'arrive. Parce que oui, on est responsable. On est responsable de quoi? De ma façon de réagir à ce qui est. Toi, il y a-tu des moments que, tu sais, oui, il y a la préparation et la recherche avant de faire toutes ces expériences-là. Nous autres, tu sais, les gens qui regardent et qui ont vu les autres vidéos font comme « ce gars-là ». Moi, ce qui me désamorce de toi, c'est que ce n'est même pas une question de dire « je me vente d'avoir fait ça ». Tu n'es même pas pro à en parler à tonne. C'est-à-dire que tu es dans la simplicité au travers de toute ton approche. Tu vas en parler, mais ce que je vois, c'est que tu vas, au lieu de dire « voici ce que j'ai fait », voici ce que j'ai appris au travers. Tu décortiques et tu le retransmets dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça que tu fais, hein? Moi, je pense que les gens se foutent éperdument de ce que je peux faire. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre de ce que j'ai appris de mes aventures. Oui, tout à fait. Ça fait aussi intéressant, tu sais, là, je parle de théorie, mais dans l'aventure, quand on l'installe, quand l'émotion est là, là, c'est possible d'installer ces concepts-là puis d'en parler. Puis finalement, les gens, il y en a qui vont ressortir, qui vont dire « ah, c'était drôle, c'est intéressant ». Puis il y en a d'autres qui vont aller chercher les outils puis qui vont leur permettre d'aller tellement plus loin dans ce qu'eux font. Oui, tout à fait. Parlons du concret, en fait, tu sais, on a des gens, par exemple, qui veulent changer de carrière, des gens qui veulent aller voir, je ne sais pas, approcher pour un nouveau travail, aller voir l'être aimé ou peu importe. Tu sais, ce n'est pas obligé d'être un projet aussi gros que soit-il, acheter sa première maison. Il n'y a pas de petite aventure. Mais non, c'est ça. C'est comme, c'est dans l'instant qui est le bonheur de la pleine réalisation. Mais si on transfère ça à ton expérience, quand tu as un projet, puis tu décides, tu es allumé, puis tu le sens, puis tu décides d'avancer, et qu'à un moment donné, il doit venir des doutes au travers. Ça fait partie de la nature. Tous les jours. C'est quoi Frédéric va faire, le moment où il arrive un dout en disant, « Hey, chuch, m'envoie ça à la bonne place, là. J'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie, je suis à la bonne place. » Bien, moi, j'appelle ça l'art du pas-à-pas. C'est un art. Totalement. C'est un art, puis un art, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Non. Ça s'apprend un pas à la fois, une pratique à la fois. On a des succès, des échecs. Mes aventures me permettent de m'exposer dans toutes sortes de situations. Et d'ailleurs, c'est quoi mon style? Moi, je suis un aventurier qui fait du kayak, qui fait de la course, qui fait du paramoteur, qui va faire de la montagne la dernière fois de la survie. Je fais ça parce que chaque aventure est complètement différente. Si je faisais que du kayak ou que de la montagne, pour les gens en général, ça aurait l'air de l'aventure. Mais pour moi, ça ne serait que reproduire des modèles que je connais déjà. Intéressant, ça! Donc, de faire des aventures complètement différentes à chaque fois, ça me sort de ma zone de confort. Et ça me refait vivre le doute, la peur. Mais c'est juste que chaque aventure me permet d'être meilleur, de comprendre mieux, d'apprendre des choses. Oh, wow! D'avoir des échecs, d'apprendre de ces échecs-là, puis de revenir plus fort. Donc, t'es quelqu'un qui adore la bébête humaine, l'être humain, puis d'apprendre sur l'être humain, puis de la décortiquer, puis d'arriver mieux à se maîtriser. Ouais! C'est au-so, ouais! J'ai vu ça, les étoiles dans les yeux. Moi, je les ai vues, les étoiles dans les yeux. Mais tu sais, j'ai la chance, ma femme est psychologue. Ouais, ouais, mais c'est vraiment intéressant. On partage une passion, là, vraiment. Et, tu sais, elle, en théorie, à l'université, elle a étudié des concepts. Moi, je lis ça, j'apprends ça, on écrit un livre ensemble, puis je me dis, OK! Il faut appliquer ça, tu sais. Moi, j'ai un bon bagage pratique, elle a un bagage théorique. C'est merveilleux, là, les deux ensemble. Elle a dit qu'elle donne de la crédibilité avec son doctorat en ce que je fais, dans notre livre, en fait. Ouais. Moi, je dis qu'il serait intéressant. Bon, la salue! Mais c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a des outils extraordinaires, puis ça prend du temps à les apprendre, à les mettre en pratique. Ouais. Puis, il faut y aller, il faut oser. C'est le premier pas. Le premier pas est le plus difficile. Ah oui, tout à fait. Mais ce qui drive, ce que j'essaie de percevoir, là, c'est pas nécessairement de partir faire du kayak ou de monter la montagne. Il y a ça aussi, mais il y a probablement découvrir la planète, de te mettre dans une zone où est-ce que tu vas te reconnecter, te développer encore plus, te comprendre encore plus. Ça, ça doit être un gros moteur pour toi, hein? Ouais. Bien, la dernière aventure en survie, tu sais, là, j'ai faim, ça fait trois jours, je ne vais pas manger, je fais 16 heures d'effort. Oui. Niette, là, zéro. Zéro. Bien, des bleuets, tu sais, j'avais dû pas trouver des poignets de bleuets. 16 heures d'effort par jour, les poignets de bleuets, ils passent drette, là, tu sais. Mais, là, je trouve un porc épique, je chasse le porc épique. Là, t'as jamais fait ça, toi, là? Non! Non! Mais ça m'a sorti de ma zone de confort. La conférence que je vais faire à la soirée, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, l'univers le plus froid sur Terre. Combien il fait? Moins 45, ça, c'est la moyenne. Moi, bien, c'est ça, là, j'étais durant la saison estivale. Moins 45, imagine! Donc, j'ai eu moins 45, je pense le plus froid, moins 60 avec le vent. T'es sérieux? Fait que toi, jour et nuit, là, même dans ta tente, là, tu es un peu plus chaud, mais je veux dire... Oui, il fait plus chaud dans la tente. T'es pas à 20 degrés, là. La température du corps avec ton kit, peut-être, là? Il n'y a pas de mauvaise température. OK, OK, intéressant. Il y a juste du monde mal habillé. Ah! Ah! J'aime ça! Oui, c'est vrai, ça. Puis, c'est un peu question d'attitude par rapport au froid. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise situation. Il y a juste des mauvaises attitudes. Oui. Un événement, c'est pas positif, c'est pas négatif. Oui. Une température, c'est pas négatif, positif. Bien, oui, celle-là, mais... Oui, oui, non, mais ça dépend de notre perception. C'est une question de perception. Exact, exact. Puis, ça a-tu arrivé dans ces événements-là, ces moments-là que tu as vécu, que tu as fait comme... Puis là, j'ai les capacités, j'ai tout, mais je suis au bout, là. Ah, clairement? Je suis écoeuré, là. Je suis en train d'abandonner, puis j'ai peur de mourir, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, mes peurs ne sont peut-être pas les mêmes que tout le monde, mais c'est peut-être pas rationnel, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas peur du vent, je n'ai pas peur du froid, je n'ai pas peur de la solitude. J'ai besoin de solitude. Oui, c'est ça. Mais j'ai peur de ne pas être là pour les personnes que j'aime, si jamais elles ont besoin de moi. Oui. Je suis cave, je suis talent d'Antarctique. Ah, oui. Puis au milieu du continent de l'Antarctique, cette peur-là m'a envahi. Au complet, dans toutes tes cellules. Puis, tu sais, un pas à la fois, là, oui, un pas à la fois sur le terrain, mais pour vaincre ces peurs, là. Ah, non, c'est ça. Quand tu es pris dedans, là. Quand tu es pris dedans. Quand tu es magnétisé, attends. Tu sais, j'en parle, puis j'ai la chair de poule. Oui, oui, on le sent. Ça n'a pas été facile. Pour moi, ça a été un gros cheminement qui a duré neuf jours. Ah, oui, c'est ça. Neuf jours. Oui, neuf jours. Tu ris au complet, dans ta taille, dans tes cellules-là, tu penses juste à ça. Neuf jours de pas de vent, neuf jours au centre de l'Antarctique, neuf jours sans personne à qui parler. Loin. Neuf jours à voir un horizon infini, même pas une graine d'en neige, il n'y a rien, c'est l'Antarctique. C'est le continent le plus froid sur Terre, le plus désertique, le plus venteux, le moins habité. L'être humain n'est pas fait pour aller là. Ah, non, non, non. Et toi, t'arrives-tu à te dire, à ce moment-là, quand t'es comme à côté, puis découragé Bérez, en disant, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ah oui. T'es donc dans une cave à quelque part, d'une certaine limite. Clairement. T'as tes enfants, tu t'en vas mettre où est-ce qu'il n'y a pas personne dans le monde. Et là, tu peux rester pris dans ce discours intérieur-là. Oui. Puis c'est là que je me suis dit, OK, j'ai changé. Puis j'ai appelé un ami. J'ai appelé un ami, puis il m'a dit, Fred, professeur, t'as choisi d'être là. Il dit, mais là, c'est parce qu'il connaît bien, puis il sait que c'est ce que... Oui, mais en fait, ce qu'il me disait, c'est, Fred, on pense la même chose dans la vie, choisir ou subir. Mais là, je te lis sur ton blog, puis tu subis, là, je change d'attitude. Exact, tellement. Puis là, dans ce temps-là, tu arrives à parler au téléphone, parce que t'as un téléphone GPS, pas probablement qu'il prend n'importe où, à ta blonde. Puis qu'il doit t'entendre en disant, chérie, j'en ai plein mon cas, je sais plus quoi faire. Puis puis j'entends dans une de tes vidéos dire, prends les enfants dans les bras, puis serre-la. Et là, je te sens, je fais comme, oh my God, ce gars-là, il s'est mis dans une zone incroyable. Mais c'est dans ces zones-là que... qu'on prend naissance, qu'on prend de l'expansion, un coup qu'on sort de cette contraction-là, puis... Cette peur-là ne reviendra jamais de la même façon. Exactement, exactement. Ça va être d'autres choses. Mais c'est vrai, mais c'est aussi ça qui va toujours avoir une contraction, une résistance à quelque part. C'est des vagues. C'est des vagues. It's a process, moi, c'est ça que je dis. It's a process. C'est quoi les autres projets? Il y en a-tu d'autres qui sont en train de m'être de ton côté? Ah, des tonnes. Ah oui? Bien là, on finit d'écrire le livre là-dessus. OK, tu vas s'appeler? L'art du pas-à-pas. L'art du pas-à-pas, ça va être génial, ça. L'antidoute, bon, c'est le nom du concept. Oui. Là, je viens de faire mon aventure de survie. J'ai écrit « Antarctic Solo » avec Brian Perrault. Oui. Donc, on a le projet de faire le livre sur mon aventure de survie. Je m'envoie au Groenland. Tu m'envoies au Groenland, là? L'été prochain. OK, envoie. Aventure complètement différente. Là, j'étais seul. Là, je pars avec un groupe. Un groupe de combien? 24. Oh, quand même! Je suis guide, là. OK, c'est toi qui organise ça. Suivez-moi, gang. Je vais rentrer. Je dis aux gens aux îles Aventures. C'est tellement hot, ça. Je leur ai dit, avec Opération Enfant Soleil, c'est une aventure caritative. Les caravaniers, on part au Groenland. Vive une aventure. Wow! Et là, ça va être intéressant de… Quel beau parcours de cheminement personnel aussi, ça. De transférer. Tu sais, je donne les conférences, mais là, c'est pas juste une conférence. C'est deux semaines. Tout à fait. Ça change les vieux. On va vivre toutes sortes de choses. Exact. L'aventure, on voit les images. Des fois, il fait soleil. Il fait pas soleil tout le temps. Non, non, c'est ça. Puis quand ça fait 3, 4, 5 jours qu'il mouille, là, il y a des irritabilités. Là, 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 t'as moins le goût d'être là. On est influencé par tout ça, par cet environnement-là. Tu sais, lors du pas-à-pas, c'est, OK, je fais mes recherches, mon projet, je suis aligné, ça va me faire vibrer. Je pars à l'aventure, je laisse le côté ici, temporairement, pour aller me réaliser. Je le vis, et je vois des paysages fantastiques, exceptionnels, que je sais que je pourrai jamais partager à personne, même pas en photo, hein, tu sais. Non, c'est juste… Mais il y a aussi le pas-à-pas quand on revient. Souvent, on oublie ça. Tu sais, il y en a-tu des drops quand on revient en disant, tu sais, que je suis où, là? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi la raison que je suis là, là? Bien là, j'ai étudié, j'ai étudié la psychologie, j'ai, tu sais, puis avec l'expérience de mes aventures, je sais qu'à chaque aventure, au retour, il y a toujours un objectif, un petit quelque chose. Tout à fait. Petit, gros, mais il y a toujours quelque chose sur la table qui avance. Fait que j'ai moins des dents, tu sais, les premières aventures. Puis c'est un problème qui existe au niveau de l'aventure en général, des aventuriers qui partent en expédition. Bien oui. Puis on n'entend plus parler, puis pour certains, moi, je les suis, je les connais, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui... Oui, c'est ça, exact. Il y a une grosse déprime qui arrive après. Exactement. Donc, c'est de savoir déjouer ça, puis cheminer à travers ça. Ça reste la même affaire. Avant, pendant, après, c'est de comprendre qu'il va y avoir des contractions. Après, quand même, c'est d'accueillir tout ça. Mais là, il y a la neurochimie du cerveau par rapport à ça. Tu sais, tu fais 12 heures d'efforts par jour, tu reviens à la maison, tu ne peux pas arrêter. C'est impossible, c'est dangereux. Oui, OK, c'est dangereux même en plus. Il y a beaucoup à comprendre. Dans ce livre-là, tu ne vas pas probablement partager tes tripes, tu vas probablement partager des trucs avec ta conjointe qui s'appelle? Caroline Mayotte. Caroline, donc vous avez un livre peut-être fantastique qu'on va pouvoir retrouver partout. Mais nous, on est privilégié, toute la gang d'Inspire 2, on va avoir le privilège fantastique de le recevoir le 4-5 octobre prochain. Même les gens vont pouvoir voir en ligne, le 3 et 4 octobre prochain, les gens vont pouvoir voir en ligne pendant une période de 5 jours. On peut voir, Frédéric, sur Inspire-toi, sur Tout le monde s'inscrit dans l'émission qu'on a faite aussi ensemble. Mais si les gens pensent en avoir plus, ils sont allumés comme un sapin de Noël présentement, ils disent, mais ce gars-là, il est trop génial, tu sais. Parce que oui, c'est génial, c'est au-delà de l'expérience qu'il fait. Moi, ce qu'il explique, je comprends, puis c'est de la dynamite, c'est vraiment puissant. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver, FrédéricDion.com, sur Facebook ou en conférence à travers le Québec? OK. Parce que j'ai vu que tu fais des articles de blogue aussi, quand tu étais parti, tu faisais des articles, puis tout ça. Tu as ta page Facebook. Bref, on va partager les liens sous la vidéo ici. Suivez-le, je vous le dis. Ceux et celles que je prends le temps de vous partager, c'est parce que c'est des gens de cœur qui sont connectés, puis je sais qu'ils peuvent vous aider à progresser en direction de votre idéal de vie. Bref, merci, mon cher ami. Merci. Au plaisir de partager la scène avec toi. À tout bientôt. Merci de partager ton message, de nous réunir, en fait. C'est exactement ça qu'il a dit. La bonne chose, c'est de nous réunir, tout le monde ensemble, à créer ce monde-là, un monde meilleur. Puis d'incarner, comme tu le fais si bien, le changement qu'on veut voir dans le monde. Bref, je suis curieux de vous entendre. Écrivez sous la vidéo ici, qu'est-ce que vous retenez du message que Fred vous a partagé présentement. Alors, c'était Phantanomé qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». On se revoit très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?